Strasbourg-Thulin, un petit pronostic rapide ? Je pense que ça va être un match serré, mais je mettrais bien une pièce sur les locaux qui vont avoir à cœur de bien figurer devant leur public. C'est tout le malheur qu'on leur souhaite. On a hâte de voir le début de ce match qui devrait débuter d'ici quelques secondes dorénavant. Et voilà, ça y est, coup d'envoi de ce match entre Strasbourg et Thulin. Thulin qui est à l'initiative, à l'engagement, qui tout de suite vont devoir corriger les petites erreurs qu'on a pu identifier lors de leur premier match, notamment un petit manque de vitesse, on va voir sur ces premières actions. Oui, là on voit tout de suite des bonnes initiatives, c'est passé dans le dos. Et je pense que c'est déjà un essai. Je pense bien aussi. Oui, c'est confirmé par les arbitres, ça fait déjà 1-0 Thulin. Tout de suite, beaucoup de vitesse dans cette première possession. Et la vitesse, dès qu'il y en a, ça fait essai. On sent que l'engagement a sans doute été travaillé à l'entraînement. Au touch, on appelle ça des tap-off quand on va engager et puis qu'on a un mouvement connu sur 2, 3, 4 touchés. Et là qu'on arrive directement à mettre à défaut la défense. Ça fait du bien, 1-0 d'entrée, c'est très positif. Ça fait du bien au moral. Et là, il va falloir à la fois valider cet essai pour Thulin et puis tout simplement revenir à hauteur pour Strasbourg. Il me semble qu'il a touché. Touché avant sur l'aile. Il n'y avait pas forcément de décalage là. Un joli mouvement quand même Strasbourgeois. Alors, il reste un touché, je crois, sur les 7 mètres pour Strasbourg. Allez ! On déclenche un peu ce décal. La longue passe. Un dommage. Une belle ogive. Alors, c'est compliqué à contrôler celle-ci. Je pense que les Lières pouvaient prendre peut-être un peu plus de recul pour arriver à la fois avec de la vitesse sur ce ballon. Alors, c'est compliqué de réceptionner un ballon avec de la vitesse, mais là, on voit qu'elle l'a pris sur l'épaule arrière. Et du coup, je pense qu'elle était un peu trop à plat. Oui. Peut-être qu'elle avait un petit peu trop anticipé sa course. Alors, la remontée de balle de Thulin. Et à beaucoup de vitesse. Ils ont réussi à changer vraiment leur remontée par rapport au premier match. On sent beaucoup plus de vitesse d'envie de leur côté. Oui. Et toutefois, on est au cinquième à venir et on n'est qu'au milieu du terrain. Et là, voilà, cinquième, on le prend sur la ligne de touche. De toute manière, il y a une petite erreur technique sur le roll ball, le ballon qui roule un peu. Quand on fait un roll ball, il faut vraiment poser le ballon et qu'il ne bouge pas. Il faut qu'il soit parfaitement statique ou quasiment. Allez, une bonne opportunité pour Strasbourg d'aller jouer dans le camp adverse, d'aller chercher la ligne d'essai. Allez, on met de la vitesse, il va continuer dans le jeu. Ça avance, il y a déjà un son nombre. Allez, il y a un 2 contre 1. Ah là là, c'est dommage. C'est bien défendu. Et cinquième touché, sixième à venir. On n'a plus d'opportunité de mettre la défense hors-jeu. Allez, on va essayer de se mettre sur le... Et c'est un touché, bien défendu, bien jeté. Bon, ils sont à l'opposé de leur boxe, celui-là. Il va falloir qu'ils prennent une course latérale histoire d'aller la chercher, de se rapprocher. Attention à la pression de Strasbourg qui monte à deux sur le premier touché. Et à un encore. Pour l'instant, cette défense est plutôt bien en place. Ça met vraiment beaucoup de pression. On a du mal à trouver les solutions. On est au quatrième touché sans avoir passé de milieu de terrain. Alors que c'est vraiment l'objectif de la remontée de balle. Allez maintenant, continuez cet engagement du côté Strasbourgeois. Le scoop, il est hors-jeu, il est hors-jeu. On a annoncé play-on. Allez, il faut du soutien maintenant. Il faut du soutien, oui. Peut-être qu'il va le trouver. Ouh, est-ce que ce ballon était contrôlé. Je me demande si elle n'était pas en fond d'en but en plus. On ne voit pas forcément bien les lignes, mais c'était loin. Et de toute manière, il y a eu ballon tombé. Alors, interception manque et on va revenir... 6 possessions pour Strasbourg. Qui vont pouvoir remonter tranquillement leurs ballons. Aller chercher la boxe, faire leur emplacement. Il faut réussir à mettre de la vitesse du côté de Strasbourg. Parce qu'on voit que Thulein monte très fort. Agresse vite. Et là, ça y est. On a pu engager un peu plus. Quatrième avenir. On reprend ce touché-là. On a traversé la motivation. Et il en reste un. Et il va se couper. Aller chercher les extérieurs. Il a peut-être un petit décalage. Oh, il est touché. Oui, c'est bien couché, bien couvert. C'est bien défendu. Il a peut-être une petite passe pour son link. Une course peut-être un peu plus rentrante. Oui, plus droite. Je pense qu'il a été trop vite chercher une course sur un côté. Et du coup, la défense a pu facilement glisser. Ouh, et la grosse erreur pour Thulein. On va voir si Strasbourg va parvenir à en bénéficier, à marquer et ouvrir son compteur d'essai. Ça, ça peut faire très mal au touch de perdre le ballon dans son camp. C'est tout de suite donner beaucoup de possession à l'équipe adverse pour beaucoup d'opportunités pour aller marquer. Pas de décalage. Ouh, est-ce qu'elle a eu le temps de... Non, j'ai vu l'arbitre, c'est un signe de toucher, oui. Il va peut-être falloir fixer plus la défense d'un côté pour jouer de l'autre. Allez, là, ils ont bien renversé. On joue assez facilement dans le sens, on va dire. Là, on voit que c'est une pause décalage. Donc, un joueur qui va poser, quelqu'un qui va lui relever immédiatement du côté droit. Et on a insisté de ce côté droit. Peut-être qu'il faut varier les côtés. Et là, la longue passe éventuellement. Ah, il fallait... Il y avait un bon sur nombre. Oui, peut-être une petite passe là qui manque. Et donc, on a épuisé les six opportunités. Il y a Tulin qui s'en sort bien avec cette grosse erreur là devant leur zone de 7 mètres. Et ils ont trouvé un petit décalage là, le long de la ligne de touche. Et là, c'est bien. Ils sont au troisième toucher sur la ligne médiane. Au quatrième, on l'a passé. Et là, ils vont pouvoir... Ils vont pouvoir envoyer du jeu. Alors, malheureusement, on s'enferme un peu sur la ligne de touche. On aime bien ce cinquième toucher, le jouer plutôt dans l'axe du terrain pour faire mal aux joueurs du milieu. Oui, puis mettre de la continuité dans le jeu, de la vitesse. Alors, on entend les quelques supporters... Oh, il l'a franchi. Il l'a franchi. Il va tout seul à la course. Oh, il me semble qu'il est touché. Touché, touché. Ouh, très beau retour défensif, là, du numéro 8 de Thulin, de Kevin Lastella. Excellent retour. Et ça continue, ça continue quand même. Il n'y a pas de surnombre. Il y avait le numéro 25 qui était en train de rentrer. Donc, ils attaquaient à 5, forcément. On voit Clémentine au milieu de terrain qui prend le toucher. Oui, très bien joué. Bravo, très bien joué. Indiscutable, là-dessus. Et là, voilà, c'est ce dont je parlais. Et on est partis côté droit. Et en fait, on est revenu avec une petite passe côté gauche. Et là, petite remise intérieure pour son coéquipier. C'était très bien joué de la part des Strasbourgeois qui reviennent au score. Un par tout. Beau match pour l'instant. Beaucoup d'intensité. Beaucoup de vitesse. Et ça promet pour la suite. Ça va être très serré, on l'annonçait. Mais pour l'instant, on se délecte de ses premières minutes. Et Thulin qui est un peu moins de vitesse maintenant dans son jeu. Allez, là, devant la ligne d'embut. Thulin, oui. Ligue des 7 mètres, pardon. Il va falloir réussir à emmener la défense. Ça joue côté droit. On revient avec une passe intérieure et c'est bien couvert par Léo. Et l'arbitre qui siffle hors-jeu. Oui, hors-jeu de défense. Alors, si le joueur qui a touché était hors-jeu, on peut laisser l'avantage et dans ces cas-là, accorder l'essai. Oui. Et là, je pense que le joueur qui a touché était en jeu. Et c'est un de ses coéquipiers qui était hors-jeu. Donc, on va revenir à une pénalité. Et 6 possessions supplémentaires pour Thulin. Allez, là, qui doit en profiter, qui doit être patient pour essayer d'aller marquer ce deuxième essai. Et on va voir ce qu'il va réussir, de quel côté il va amener la défense. C'est bien contrôlé pour l'instant, de la part de Strasbourg. Les middles qui mettent beaucoup de pression. Les middles, c'est les deux joueurs au milieu. Et là, on va essayer d'attaquer côté droit. Peut-être renversé. Maintenant, il n'y a pas de surnombre. Oh, mais il a franchi tout de même, là. Comment il est passé dans son trou de souris, là ? Et oui, j'annonçais qu'il n'y avait pas de surnombre, que c'était très serré. Et puis les petits appuis du numéro 10 qui franchit. Bravo. Ça fait 2-1 pour Thulin. Il prend le nez devant. Pour l'instant, c'est un match sans temps mort. Oui, ça joue très vite de deux côtés. Très bien, ça met beaucoup de pression. Et pour autant, en attaque, ça arrive à contrer cette pression-là, à aller jouer dans le licon adverse des deux côtés. C'est un beau mouvement initié. Il n'y a pas de surnombre pour le coup. Il faut peut-être le garder, ce ballon. Voilà, repasser par le centre du terrain. Il reste un touché. On reste à gauche, ça va renverser. Sans doute. C'est bien couvert, c'est bien couvert. C'est très bien défendu. Et voilà, on a annoncé le cinquième. Il n'y a plus de touché désormais. Et ça devient très compliqué quand on n'a plus de touché, quand on n'a plus la possibilité de prendre le touché, d'initier, pour mettre la défense hors-jeu. Là, c'est ce qu'on a vu. Il est sans solution, là. Les Strasbourgeois, ils sont obligés de rendre le ballon. Ils ont complètement subi leur attaque. Et Thulin qui est de retour. Encore une belle pression en défense. Et ce petit ballon est tombé, là. Oh là là, il va falloir être celui d'en défense, là. Oui. Les changements qui sont effectués un peu précipitamment, du coup. C'est ce qu'on déteste quand on est joueur, de faire une bonne défense, de faire tomber le ballon et de devoir redéfendre encore. C'est presque la pire situation. Et là, il va falloir avancer côté Strasbourg, quand même, pour aller chercher la ligne d'essai. Oui, puis il faut qu'ils en profitent pour essayer de revenir à 2-2. Ça peut être le bon moment, bonne occasion. Allez, vous essayez de regrouper cette défense sur la droite. Il y a un peu trop de regard. Tout le monde est très concentré autour du ballon. On attend un peu trop la défense, pour moi, du côté de Strasbourg. On l'attend trop montée et ce n'est pas eux qui sont à l'initiative. Peut-être que c'est très une situation de leur jeu. Sur la vitesse, sur la vitesse. Je pense qu'il y a un touché qui a été appelé. Oui, les touchés, c'est bien couvert de la ligne, la ligne là-bas, côté boxe, à l'opposé de nous. Il y a bien couvert. Oui, je pense que le middle était pris de vitesse. Ça défend très bien du côté de Thulin pour l'instant. On ne se laisse pas avoir par la vitesse des Strasbourgeois. Allez, on fait les changements là, côté gauche, du côté de la boxe de Thulin, là où c'est la zone de remplacement. Et on rappelle qu'on n'a pas le droit de rentrer dans ce remplacement. Donc le titulaire n'est pas sorti. Évidemment. On doit toujours être six sur le terrain et pas plus. Et puis là, on joue en national mixte. La règle indique qu'il faut trois filles minimum sur le terrain et un garçon minimum. Donc à quatre, finalement, on peut jouer un match de touch. Ça doit être assez fatiguant. Relativement. Oui, je crois en paroles. Et à Strasbourg, qui a opéré ces changements aussi, qui a des courses bien droites. Oui, là, c'est bien. Il y a pas mal de vitesse. Allez, il y a un décalage sur l'aile. Oui, bravo Strasbourg. 2-1. Bravo. L'arbitre de touche qui valide cet essai. C'est vraiment très bien amené celui-là. Très bonne combinaison. On reprend d'abord le centre du terrain. On remet un peu de verticalité dans les courses. Et puis derrière, on renverse le jeu. Situation de 2 contre 1. Magnifiquement bien. Et je sais pas si vous l'avez entendu chez vous, mais ça a fait soulever la tribune. Les supporters qui commencent à s'enflammer dans ce match, qui était pour l'instant très tendu. Et là, on sent que ça peut se libérer à tout moment. Mais on sent que les spectateurs retiennent leur souffle. Ils ont tous envie de voir une victoire du club local de Strasbourg, des Lyons de Strasbourg. Il faut que les supporters puissent rugir leur contentement. On va rester neutre, nous, pour autant. On va rester neutre, encourager les deux équipes pour le beau jeu. Alors là, c'est très fair play de la part de Léo qui a touché le ballon, qui le dit à l'arbitre. Et qui donne du coup 6 possessions à Thulin. Allez, c'est un peu la même chose que Strasbourg. On laisse la défense sortir, ouais. Sur les possessions précédentes, il faut vraiment aller chercher cette ligne de 7 mètres. Et là, il n'y a pas de soutien, non. Cette passe est un peu mal ajustée, on se précipite en fait. Oui, on a trop envie de décrire tout de suite cette action d'essai. On n'arrive pas à créer le décalage. On n'attend pas de le créer non plus d'ailleurs. Et Strasbourg qui est à la relance, à la remontée de balle. Une belle remontée de balle, on a fait sauter la pression. On est au troisième toucher, milieu de terrain, c'est parfait. On va pouvoir initier la suite, quatrième toucher. Et probablement un scoop sur le cinquième comme on est loin de la ligne. Voilà, c'est parti, ça ne sera pas un scoop. Ça sera la même chose que la précédente et il y a un surnombre encore une fois. Allez, remise intérieure, oui, un dommage ! C'est exactement ce qu'il fallait faire là. Petite remise intérieure, mais ce n'est pas terminé. Oui, le ballon a été touché. Le ballon a été touché, donc c'est 6 possessions de plus. Et ils ont fait marquer sur cette première. Ils ont réussi à conserver toute la vitesse malgré la faute de Thulin. Et alors au touch, pour les amateurs de rugby qui peuvent nous regarder, cette faute qu'on peut considérer comme... Allez, il y a un décalage sur l'aile ! Oui, bravo ! Superbe ! Bien vu cette passe volayée pour les Lières, sur le numéro 97 de Strasbourg. Superbe, superbe. Là, cette fois-ci, on a bien fixé du côté droit, on est reparti du côté gauche et on joue les sueurs nombres tout simplement. Allez, on a réussi à... Il y a eu la lucidité pour bien voler cette passe pour l'aile. Ouais, ouais, superbe. Et Strasbourg qui prend les devants pour la première fois du match. Et les spectateurs qui ont rugi. Ouais, il faudrait pas tout de suite dans l'ADC1. Il faudrait pas tout de suite dans l'ADC1. Thulin qui va devoir réagir. Cette fois-ci, ils sont menés. Il faut revenir au score. Mais ils ont montré contre Vogelang qu'ils étaient capables en réaction. Et l'ajustement ! Dommage, la passe un peu précipitée encore une fois, mal ajustée. C'est même un en avant de passe plus qu'un ballon tombé. Et ça va laisser l'opportunité à Strasbourg de remonter le ballon, de remettre la pression sur Thulin. Allez, on va chercher la boxe, opérer tous ces changements. Bien conservé de la vitesse. C'est important de réussir à conserver de la vitesse sur ces phases de jeu. Pour derrière continuer à traverser. Un peu arrêté justement. Mettre la défense sous pression. Et là c'est bien, ça prend dans la vitesse. Allez, il y a un décalage. Il y a un contre contre 1. Dommage, le contre 1. Mal ajusté. Allez, il reste 20 secondes dans cette mi-temps. Est-ce que Thulin va réussir à en faire quelque chose ? Il faut jouer assez rapidement, remonter le ballon. Pourquoi pas se couper de très loin ? Et là faut surtout pas encaisser pour Strasbourg. Superstepping, c'est vu par Sophie Lecarlier, l'arbitre. Et cette shoot-pénalité, ça va être joué. Ça va être joué. Il y a peut-être un son bombe d'ailleurs. Dernier l'action du match, là il y a un action. Allez ! C'est bien défendu, c'est bien coulissé. C'est bien glissé. Pour l'instant, une excellente première mi-temps rapportée par Strasbourg 3 à 2, mais un niveau de jeu vraiment très satisfaisant. Des deux côtés, on met beaucoup de pression en défense et pour autant on arrive à développer du jeu en attaque. C'est assez plaisant à regarder. Beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Il manque pour moi un peu de réalisme des deux côtés. Voilà, un score de 3 à 2. On a vu de nombreuses possessions dans les 7 mètres adverses et pour autant à la fois pas réussir à marquer. Donc pour l'instant, c'est la bonne opération pour Strasbourg qui a entamé cette mi-temps un peu moins rapide que Thulin, mais qui a réussi petit à petit à revenir dans le coup, à rester à portée de fusil, à revenir à égalité et puis passer devant juste avant la fin de cette mi-temps. C'est un excellent niveau de jeu qui s'est proposé par Strasbourg et là Thulin vont devoir réagir très fortement s'ils veulent continuer à croire à cette troisième place. Et oui, parce que du coup, avec cette victoire pour l'instant, si le score en restait là, Strasbourg prendrait assez nettement l'avantage sur Thulin avec 20 points dans cette poule et Thulin seulement 17. Et du coup, ça deviendrait impossible pour Thulin de revenir sur Strasbourg lors du dernier match. Je profite aussi de cette mi-temps pour vous donner les scores des matchs précédents en National Home. On a pu suivre le match entre RCCN et Touch Azure qui est aux victoires de RCCN 7 à 2. Mais la surprise, c'est Assigné, enfin surprise, pas vraiment, mais Assigné qui bat les Hurricanes 6 à 3. Je pense que Pierre-Yves dans le chat YouTube doit être excellent. Il doit être excellent. Il doit être très content d'apprendre cette nouvelle. Et oui, 6 à 3, on m'a annoncé dans l'oreillette 3 à 2. C'était peut-être le score à la mi-temps finalement. Donc Lussard qui fait une très belle journée après avoir battu RCCN qui était pour l'instant premier de poule et maintenant battu l'Hurricanes qui était troisième à Assigné qui va sans doute se replacer à la troisième place, peut-être à la deuxième place sur un dernier match. Qui sait, on le verra tout à l'heure. Tout à l'heure ? Alors des matchs qui seront à suivre à partir de 13 heures. Alors Assigné, malheureusement, jouera sur le terrain numéro 2. On ne diffusera pas ce match. On aura l'occasion de voir un match tendu pour le coup entre Toulouse et les Hurricanes qui peut avoir son importance justement dans le classement entre le deuxième, le troisième, le quatrième, voire même le premier de cette poule de National Home. Des enjeux à tous les étages et quels que soient les matchs. Oui, c'est très intéressant. Alors on voit le planning. Juste après ce match entre Strasbourg et Thulin, on retournera du côté de la poule B des National Mixte avec un match entre Touch Grenoble et Jaco Montpellier, là aussi, où il y a beaucoup d'enjeux. On en parlera tout à l'heure. Et donc, on aimerait bien avoir une petite oreillette également sur le terrain 2 pour savoir ce que fait Touch ou au gland face à Bordeaux. De toute façon, on vous tiendra au courant du match, du score du match évidemment, dès qu'on l'aura. Et c'est vrai que si vos glands venaient à l'emporter face à Bordeaux, il pourrait s'envoler. Et je ne sais pas s'il resteraient encore des petites miettes à gratter pour Strasbourg et Thulin. Peut-être pour Strasbourg qui joue vos glands, on le rappelle, dans cette journée, en troisième match, qui risque d'être décisif. En attendant, on va se concentrer un petit peu, parce qu'à deuxième mi-temps, on ne devrait pas tarder à reprendre. On voit les joueurs qui reviennent sur le terrain. Les Strasbourgeois qui sont déjà bien en place, qui ont hâte d'en découvrir. Les arbitres qui sont encore en train de débriefer avec Marc Rosenstiel, un local également qui est coach arbitre au niveau international. Donc vraiment un très bon niveau. Même les arbitres se font coacher aussi, essayent de progresser. Il y a beaucoup de joueurs et de joueuses sur ces journées de championnat national, qui arbitrent également en même temps que jouer sur l'autre journée, donc arbitrer le samedi par exemple pour jouer le dimanche ou inversement. Donc ça permet aussi de bien comprendre l'entièreté des règles du touch, qui sont assez spécifiques. Et voilà, en tant que joueur, avoir un bon niveau d'arbitre, ça peut être assez intéressant. C'est très intéressant pour bien comprendre les gestuels et pouvoir mieux jouer également. Comprendre ce que dit l'arbitre et puis pourquoi pas essayer quelques filouteries en tout mode au tonneur évidemment. J'adore faire ça. Ça ne me surprend pas. Et allez, on est reparti. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Strasbourg à l'engagement qui a déjà l'opportunité de passer à plus 2 si ça marque d'entrée. Et malheureusement, c'est perdu. Perte de balle de Strasbourg. Et Thulin qui aura à cœur de vite revenir au score pour essayer derrière de passer devant, mais d'abord revenir. Allez, c'est bien. Là, il y a de la bonne vitesse. Et de la continuité. Allez, il faut que les remplaçants se passent vite, là. Les remplaçants arrivent. Allez, on a un petit peu perdu de vitesse, mais ça vaille pour pouvoir compenser. C'est bien. On est arrivé aux 7 mètres, c'est l'objectif. Et là maintenant, pose des cas sur la gauche, il n'y a pas de décalage. Il fallait peut-être faire la passe et essayer de jouer là-bas à gauche. Parce que là, c'était bouché à droite. C'était bien défendu de la part de Strasbourg, là, qui ne s'est pas laissé enfermer. Il s'est fait des arbitres. Une faute de la part de Strasbourg. Et là, ça peut faire mal. Et là, ça peut faire très très mal. C'était un overstepping. On a vu le signe de l'arbitre. Que va décider l'arbitre ? Est-ce que la joueuse était hors-jeu ? Au moment d'un tap, la défense doit être à 10 mètres. Et on considère que la joueuse était en jeu. Donc, on va jouer le toucher. Jouer le roll ball. Et c'est donc le premier toucher. Le deuxième à venir. Et alors, j'ai reçu le score des Vauclans contre Bordeaux. 3-2 pour Vauclans pour le moment. 3-2 pour Vauclans. Donc, grosse surprise. Et en même temps, pas si étonnante, vu la forme de Vauclans qu'on avait vu sur le premier match. qui, pour l'instant, est en train de battre Bordeaux Touch, le leader de cette poule. Et qui pourrait presque assurer sa qualification si jamais il venait s'imposer face à Bordeaux. On retourne à ce match-là. Et là, il est passé ! Est-ce qu'il ne l'a pas laissé tomber le ballon ? C'est un ballon tombé. C'est dommage ! Dommage parce que l'intervalle était là, ça s'était ouvert au milieu de la défense de Strasbourg. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai l'impression qu'on voit ça du match, que ça se délite un petit peu. La défense qui s'est faite ouvrir en deux. En plein milieu en plus. Ah oui, c'était l'occasion pour revenir à égalité. Et c'est Strasbourg qui repart sur la remontée de balle. Encore une bonne pression de Thulin. Les attaquants Strasbourg qui se trouvent sans solution. Qui vont devoir rentrer peut-être un peu plus leur course. Voilà, là c'est bien fait. On a fait sauter la pointe. Et oui, il y a un surnombre. Dommage, dommage. Le ballon n'est pas touché, d'accord. Non, j'ai l'impression que c'est... Il me semblait. Il y a peut-être eu touché de la joueuse sur la joueuse. Ah, peut-être. Sur un bras, par exemple, qui a fait dévier un peu le ballon. Il faut prendre de la vitesse pour Thulin, pour essayer de remonter ses ballons. Bien prendre les touchés, essayer d'éviter les pointes. Là, c'est trop arrêté. Trop arrêté pour une remontée de balle. Il n'y a qu'à voir, ils sont... Mais après, on connaît Aurélien Antoire, le porteur de balle, qui, lui, peut dynamiter. Oh, il est peut-être touché, là. Eh oui. Non, c'est passé, c'est passé. Oh, il va tout seul, il a gagné du milieu de la défense. Je l'annonçais. Et par contre, il est demi. Fantastique. Il est demi. Ah, quel manque de lucidité. Dommage. Ah, il était passé, il avait fait tout le travail. Et là, par contre, ils peuvent se prendre un contre. Oh, contre vite arrêté, heureusement. Ah, quelle erreur, là, pour Thulin. Quel dommage. Ah, il avait fait tous les efforts. Il avait fait le plus dur. Le crochet, double crochet. Il avait pris l'intervalle. Il avait fait le plus dur. Il avait réussi à traverser toute la défense. Il n'y a plus qu'à faire une passe pour assurer l'essai. Allez, Strasbourg qui est de retour. Ça avance. C'est le cinquième. Il n'y a plus de toucher. Et il n'y a pas de surnombre. On va rester là. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage de la part de la défense. Touchez le ballon, là. En tant que coach, j'ai horreur que mes joueurs puissent faire ça. On est au sixième toucher, sixième à venir. En fait, il n'y a plus de possession possible pour l'équipe adverse. Et on vient leur rendre, leur donner vraiment, leur offrir sur un plateau. Oui, c'est se remettre sous pression alors qu'on pouvait s'en libérer, enfin. Allez, Strasbourg qui initie les touchers. Qui se décale à gauche. Ah oui, c'est bien fait. Et bravo, Strasbourg. C'est très joli, ça. Il y a une action d'école, là, pour Strasbourg. C'était relativement arrêté, finalement, avant le toucher. Mais c'est eux qui ont été à l'initiative du toucher. Qui ont décidé quand est-ce qu'ils voulaient le prendre. Et du coup, la défense a ce petit temps de retard. Et forcément, il y a... Et puis derrière ce décalage, on en profite. La défense est obligée de refermer, de rejoindre sa ligne. Et puis, alors que l'hélière de Strasbourg, elle était toute seule de son côté. Et Strasbourg qui fait le premier break, du coup, dans ce match. Ouais, qui passait à 4 à 2, plus 2 pour Strasbourg. On a vu que Thulin avait un petit peu de mal à concrétiser ses actions. S'il continue avec ce manque de réalisme, ils vont peut-être... Ils sont peut-être en train de perdre ce match, là, Thulin. Allez, il y a un surnombre encore. Ah là là, dommage. Alors, je vais être moins intransigeant, on va dire, que sur l'action précédente du joueur de Thulin. Puisque là, il y avait vraiment un surnombre à jouer. Et donc, le joueur a touché le ballon, a tapé le ballon. On peut avoir l'impression, si on est amateur de rugby, que ça fait un en avant volontaire. Mais cette faute-là n'existe pas au touch. On considère que, finalement, on annule l'action adverse, mais on le rend 6 possessions. Voilà, il n'y a pas d'enjeu à siffler plus que ça. Voilà, que les quinzistes ne soient pas surpris à ne pas avoir de carton jaune pour en avant. Exactement. Et là, Strasbourg, qui est bien resté solidaire en défense, qui n'a pas encaissé, qui garde son avantage de plus 2. Et qui va pouvoir remonter le ballon tranquillement. Essayer peut-être même d'en mettre à cinquième. Accroître leur avance. En tout cas, ne pas la laisser décroître. Elle a bel évitement. Un beau crochet de la Link qui permet à son équipe vraiment d'être dans l'avancée. Là, je crois que c'est le quatrième à venir. Elle est vraiment large. Ah, petite erreur là. Encore techniquement au niveau des roll ball. C'est dommage cette erreur après ce beau travail sur leur montée de balle. Il faut mettre de la vitesse. Il faut mettre de la vitesse chez Tulain. Sinon, ça ne passera pas. Alors, peut-être sur un exploit personnel. On l'a vu précédemment, mais c'est collectivement que le touch se joue. Et là, voilà, on prend la bonne intervalle avec de la vitesse. Et là, Aurélien Antoine, le numéro 9. Ah, dommage, dommage. On n'était pas loin de la ligne, mais c'était bien glissé de la part de l'hélière Strasbourgeoise. Et il me semble que l'hélière de Tulain, c'est un petit peu fait à voir par les deux lignes. Oui, c'est un peu perturbant ce terrain synthétique, effectivement. Mais il faut savoir s'habituer à ça. Il faut savoir jouer avec ça, reconnaître le terrain sur lequel on joue. Voilà, c'est de demander un toucher un peu rugueux du côté de Strasbourg. Oui, il n'y a pas grand chose pour moi. L'arbitre a pris la bonne décision à mon sens. Et on avance encore du côté de Strasbourg. Il y a moins de pression chez Tulain en défense. J'ai l'impression qu'ils accusent un peu le coup, un peu moins de vitesse. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire sur ce premier toucher. C'est vraiment mettre de la vitesse, initier la remontée de balle. Et là, c'est un peu mou pour l'instant encore. Ce qu'ils ont très bien réussi à faire en début de match, c'est mettre beaucoup de vitesse et beaucoup de continuité dans le jeu. Ce qui a vite mis Strasbourg sur les talons en défense. Là, ils y arrivent un petit peu moins. On sent qu'ils sont plus arrêtés. Il y a moins de continuité légalement dans le jeu. Et puis beaucoup plus d'erreurs aussi tactiques et individuelles. Et l'orbitre qui donne la marque du roll ball. Bonne pression défensive pour couper les extérieurs. Et cette fois-ci, c'est un overstepping. Le crochet a marché une fois sur l'action précédente, pas cette fois. On ne s'est pas fait avoir du côté de Thulin. Et du coup, on a fait un pas de plus. Et là, il faudrait que Thulin en profite pour revenir à 4-3. Allez, continuez d'avancer, continuez d'avancer, allez chercher. C'est 7 mètres. Ça, c'est très bien, c'est très bien. On attend son demi. On va jouer du côté gauche. Allez. Peut-être renverser. Ah, dommage ! Encore ces petites imprécisions. Je pense que pour moi, le demi, celui qui relève le ballon après le roll ball était un peu proche. Et du coup, c'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est dommage, toutes ces petites erreurs individuelles qui coûtent cher à la fin. Combien d'actions décès ont été annuées ? Des deux côtés. En deuxième mi-temps, là, on est un peu… Il est à un rythme un peu moins soutenu et du coup, ça… Alors que là, il… Il aurait pu transpercer. C'est dans ces situations-là où on dit que le touch était une arme offensive. Là, s'il prend le toucher avec de la vitesse qu'il avait un demi rapidement aux fesses. Pardonnez-moi l'expression, mais… On dit souvent ça. Avoir le demi le plus proche de soi. Le demi qui colle aux fesses du porteur de balle. Allez, là, il faut continuer. Ça peut accélérer. Ça va très vite. Et là, ça fait essai. Aurélien Antoire, c'est… Un homme qui court plus vite que son ombre, on peut le dire. Et cette fois, il n'était pas demi. Il peut aplatir en toute sécurité, en toute sérénité. Et Thulin qui peut espérer encore dans ces cinq dernières minutes. Là, il faut surtout tenir en défense. Et puis voilà, un point d'écart, on ne sait jamais. Tenir en défense et puis surtout, essayer de gommer un petit peu ses erreurs individuelles pour se créer et continuer de croire à ses actions… Ses actions collectives. Parce que pour l'instant, ce sont… Enfin, cette deuxième mi-temps, c'est plus des actions individuelles que des actions collectives. Et toutefois, un match nul, je dirais, n'arrangerait personne. Parce qu'il faut marquer un maximum de points. Oh, il y avait peut-être un petit décalage sur l'aile. C'est dommage de ne pas l'avoir joué. Je pense qu'il y a touché de l'ailière, oui. C'était un beau plongeon cela dit, mais si ça ne marque pas, c'est moins beau. Allez, renversé à gauche. Oui, oui. Dommage, dommage. Pas assez longue cette passe. L'idée était bonne. Pas assez orientée vers la gauche, je pense, au moment de la passe. Et là, du côté de Thulin, il faut réussir à mettre de la vitesse dès ce premier toucher. Est-ce que Strasbourg va mettre de la pression, les laisser dans leur camp ? Ouais, c'est bien. Il faut prendre ses touchers. Et oui, malheureusement, c'est un overstepping. Je pense que l'arbitre a dû lui dire revient à la marque et la joueuse de Thulin n'est pas revenue. Et là, Strasbourg, il faut qu'il s'en profite. Six possessions. Ils sont directement devant les sept mètres. Il faut marquer pour repasser à cet avantage de plus deux. Ça peut être le break définitif pour Strasbourg. C'est sympa sur cette action-là. Défense est bien en place pour le moment du côté de Thulin. Ils vont encore avoir un mouvement à déclencher avec Léo, porteur de balle. C'est bien défendu. C'est bien défendu, bien serré. Mais on est un peu trop serré également du côté de Strasbourg. On voit que le porteur de balle, Léo, avait trois joueurs sur lui au moment de se faire toucher. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des espaces ailleurs. Oh, c'est joli. Ah oui ! Bravo ! Oh magnifique cette combinaison du côté de Strasbourg pour reprendre deux points d'avance. Deux essais d'avance même. 5 à 3. Il y a eu cette petite passe fantaisiste. Comme quoi, quand on ne sait plus quoi faire, en général, on laisse un peu la folie s'emparer des joueurs, de l'équipe. Et puis, on tente le tout pour le tout. Et voilà, sur un sixième avenir, quand il n'y a plus de toucher... Et quand l'action suit bien, les coéquipiers comprennent bien ce qui se passe. Ça donne ça, ça donne un essai. Et là encore, techniquement, on perd le ballon. Et Strasbourg, il va falloir commencer à gérer tout simplement. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, je l'annonçais. Gérer le match, ce n'est pas forcément ralentir, mais c'est surtout aller au bout de ces six possessions. En fait, faire passer le temps. Quand on est devant, on essaye d'aller au maximum chez l'adversaire. Le ramener chez lui pour lui complexifier la tâche. Et là, pour Thulin, il reste deux minutes pour essayer de revenir au score. Il faut marquer, il faut marquer là. Et c'est chaussuette. Fantastique là. Et aplati avant. On voit le signe de l'arbitre. La joueuse Clémentine de Strasbourg qui doit toucher, mais l'arbitre considère que le ballon a été aplati avant. Et excellente combinaison de la part de Thulin pour trouver un espace en plein cœur du terrain, en plein cœur de la défense. Allez Strasbourg, allez ! Et petite erreur de Strasbourg sur la montée de balle qui tout de suite est puni par Thulin. Et attention, une minute quarante à jouer. Il ne faudrait pas laisser Thulin revenir pour Strasbourg. Et puis Thulin, il faut mettre toutes les forces dans la bataille pour ne pas encaisser d'essai ici. Et puis réussir à marquer sur la remontée de balle ensuite. C'est un peu statique pour l'instant du côté de Strasbourg. Et là, ça a initié quelque chose. Pas de surnombre cependant. Il n'y a pas de décalage. Et sixième. Voilà, bonne défense de Thulin. Et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller marquer. Allez, déjà remonter à la boxe. Faire une remontée de balle propre. Il faut déjà assurer les changements. Et puis attention au scoop du numéro 9, d'Aurélien Antoire. C'est sûr, c'est lui. Ouh, la procédure. Énorme erreur à 1 minute 2 à 20 du match. Pas de Thulin. Plus que 50 secondes à jouer. Oh, ils vont s'en vouloir sur celle-ci. Là, ça risque de faire mal. Il risque de ne pas y avoir de nouvelles opportunités pour Thulin. Et là, Strasbourg, ils n'ont qu'à... Ah, il faut mettre la pression. Ils n'ont qu'à gérer. Faire leurs six possessions tranquillement. Aïe, 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 aïe. Ils vont faire plus que ça. Ils vont marquer Strasbourg. Et oui. Et voilà. Ils ne gèrent plus Strasbourg. Il marque. Ça fait 6 à 4. Libération de la tribune ici. Des supporters. Je pense que ça y est, c'est compris du côté de Strasbourg. Ça sera ce match gagné. Et ça leur laisse l'opportunité de voir un peu plus haut au niveau du classement de cette poule. D'espérer une troisième place qui serait fantastique pour eux. Et oui. Et on va avoir un superbe match entre Strasbourg et Vaugland. Lors du troisième match de cette journée. Et voilà. La scie a eu de repentir. Dernière action. Dernière action pour l'honneur. On s'est bien défendu. Et c'est chaud souhait. Belle victoire de Strasbourg. Beau match auquel on a assisté. Qui était parti sur vraiment des chapeaux de roue. Autobail. Le rendez-vous des pros. Cano Group. Tout seul. On va plus vite. Ensemble. On va plus loin. sur la plume. Bon Appétit offers plus minutes de vibe sur la star et classique pour parler. GrTs. On a plus loin. On a plus loin. Soorsque Jouzex Teveux. On a plus loin. On a plus loin. – Sous-titrage FR 2021